... J'avais préparé un petit truc rapide sur la gestion des adventices parce que je pensais bien que ça allait être un sujet et qu'elle allait revenir. Et je vais essayer de développer vite fait sur le paillage parce que c'est ce qu'on a vraiment beaucoup développé sur notre ferme. Sur le démarrage, j'aurais aussi quelques petites bricoles à dire parce qu'on a démarré soit sur de la prairie, soit sur des sols bien morts, labourés. Donc on a fait du sol vivant avec ces deux types de démarrage qui sont les principaux types de sols qu'on a pour démarrer. Et puis quelques petits mots sur l'implantation. Le but de la gestion des adventices, quand on fait un itinéraire technique, c'est d'implanter, de mener sa culture en empêchant l'enherbement. C'est une banalité. Ce qui nous est apparu, c'est qu'en fait, en bio... Donc là, toujours, je parle dans le contexte bio. Il faut bien comprendre qu'après, si on est en contexte hors bio, les choses vont quand même être très, très différentes. Donc nous, on est maraîchers. Donc on va visiter demain matin notre exploitation pour ceux qui sont inscrits. On est maraîchers. On a travaillé deux, trois ans au développement des techniques. Et là, ça fait trois ans qu'on est installé officiellement. Donc on fait du maraîchage diversifié. Une partie des cultures, on les a développées sur des prairies anciennes, donc avec déjà de l'activité biologique, de la porosité des vers de terre. Et on a repris un hectare qui était en labour depuis 25 ans, qu'on a remis en vie. Et aujourd'hui, on a de nouveau obtenu des niveaux de fertilité équivalents à ce qu'on a rapidement eu en prairie. Voilà. Donc on utilise principalement les paillages pour désherber. Donc la paillage de paille de blé, qui vient de culture conventionnelle. C'est un très bon outil pour désherber, etc. Mais avec le recul, on voit qu'il y a un certain nombre de limites. Donc ce qui est apparu, en fait, c'est que les adventistes ne se comportaient pas du tout de la même manière tous, et principalement avec nos outils. Donc il fallait commencer à les catégoriser, les ranger. Et puis, voir quel outil pouvait gérer quel type d'adventiste. C'est la démarche qu'il faut essayer de développer. Et donc chez nous, dans la pratique, il y a deux groupes qui sont apparus très rapidement. Donc c'est toutes les annuelles et les vivaces qui sont un peu fragiles. C'est-à-dire qu'on n'a pas des réserves nutritives très importantes. Ce qui fait qu'avec des outils de destruction assez simples, comme un paillage ou un bon broyage, on arrive à s'en débarrasser. Donc les annuelles, la plupart des annuelles, un bon broyage, généralement, on n'en parle plus. Sauf si certaines annuelles, quand elles sont en stade de développement végétatif, il faut des fois les broyer une fois ou deux, ou les pailler, faire des choses un peu plus compliquées. Mais généralement, l'annuel se gère très très bien en maraîchage sur sol vivant. Notamment parce que, comme on arrête de travailler les sols, on élimine énormément la germination. Il y a une autre catégorie qui est apparue, c'est celle des vivaces, qui elle est beaucoup plus pénible. Et en maraîchage sol vivant AB, il faut vraiment concentrer toute son attention là-dessus, parce que c'est le gros problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a, par exemple, des chardons ou des rumex qui s'installent, on n'a quasiment aucun outil en bio pour les détruire, sauf le travail du sol. Mais comme on ne travaille pas les sols, comment on fait ? Donc on a quelques outils, mais c'est quand même le gros problème, c'est les vivaces. Donc dans la gestion des adventices, on a aussi vu que dans les outils, il y avait deux types. Il y avait la gestion préventive qui va être beaucoup plus utilisée en non-travail du sol qu'en sol travaillé. C'est-à-dire qu'en sol travaillé, la gestion préventive, on ne peut pas forcément faire grand-chose. On travaille un sol, ça se met à germer automatiquement. Donc on est toujours en curatif. En sol vivant, il faut qu'on travaille de manière préventive, c'est-à-dire qu'on empêche les graines de germer. Donc la manière de gérer de manière préventive, c'est l'inhibition de la germination, donc principalement avec des paillages. Quand on met une couche de paille de blé sur un sol, en fait, ça élimine la germination de 90%, voire même presque 100% des mauvaises herbes. Donc si on met un paillage de 5 cm, à peu près, il n'y a quasiment rien qui germe. L'arrêt du travail du sol permet, comme je disais, d'arrêter de remonter en permanence des graines. Et aussi, les graines se mettent à germer aussi quand on travaille le sol, parce qu'on a modifié les conditions dans lesquelles était la graine dans le sol. Elle était à un certain endroit dans le sol, dans certaines conditions, on travaille le sol et là, ça la fait germer. Donc le fait d'arrêter de travailler les sols empêche beaucoup de germination. Les fausses mises, les déstockages, ça reste un outil assez intéressant en gestion préventive. Et empêcher la production de graines, c'est quelque chose d'assez simple, en maraîchage, assez classique. Dans la gestion préventive, on a les outils de couverture, comme je disais tout à l'heure, les paillages. Les couverts végétaux en font partie. Dans les paillages, on peut élargir les gammes de paillages au foin, au BRF, feuilles, le gazon, etc. Ils ont tous des effets légèrement différents. Donc ça, ça va être difficile de les décrire, mais il faut le savoir. Tous les paillages n'ont pas exactement les mêmes effets en termes de désherbage. Et il y a tout ce qui est bâchage de plastique, dégradable, non dégradable, tissé ou non tissé, qui sont aussi très efficaces en termes de gestion préventive. Donc tous ces outils de couverture, dans leur fonctionnement, c'est à peu près tous le même. Ça occulte la lumière, ça stabilise les conditions en surface du sol, donc ça limite les levées de dormance. Et pour ce qui est des paillages paille, BRF, feuilles, on augmente le ratio carbone-azote à la surface du sol, et notamment tout ce qui va être adventice nitrophile, donc les... Qu'est-ce qu'on a comme nitrophile ? Aidez-moi. Les kénopodes, les amarantes, les renouées, etc. Le fait d'avoir un C sur N assez élevé en surface va totalement éliminer la germination de ces graines-là, à condition qu'on n'ait pas mis trop d'azote dans les sols, comme ça nous est parfois arrivé. Fausse milieu des stockages, ça je voulais en toucher un mot. À partir du moment où on arrête de travailler les sols, en fait, toutes les graines qui sont enfouies dans le sol, on comprend bien qu'elles ne vont pas germer. Et en plus, comme on ne passe pas notre temps à les ressortir, elles ont peu de chances de germer. Mais ce n'est pas si simple que ça. D'abord, dans les outils de fausse mie, il y a les paillages. Nous, généralement, ce qu'on fait, c'est que nos planches sont paillées et il arrive quand même qu'un certain nombre de graines germent ou qu'il y ait du blé dans la paille qui germe. Et là, on fait ce qu'on appelle un relevage, c'est-à-dire que soit on utilise un faneur à foin, soit un broyeur axial pour prendre la paille, la soulever, et la remettre sur la planche. Et en fait, au passage, ça renfuit tout ce qui a germé et ça détruit toutes les plantules qui ont germé. Donc ça permet de faire des fausse mie. Et le bâchage et le débâchage avec de la bâche plastique a le même effet. C'est-à-dire que quand on retire la bâche, ça se met à germer, on rebâche, ça redétruit. Donc quand on fait ça, en fait, on détruit les graines en surface, vraiment en surface, en surface. Mais il faut bien comprendre qu'en fait, ce déstockage de surface, il ne pourra jamais être total, tout simplement parce que quoi qu'on fasse, il y aura toujours des perturbations du sol. Donc les vers de terre remontent des graines, les taupes remontent des graines, on récolte des poireaux, par exemple, on va remettre la terre. Donc quoi qu'on fasse, on va toujours remettre des graines. Donc on peut pratiquer des fausse mie, on peut faire du déstockage de surface. C'est assez efficace, mais il ne faut pas imaginer que ça va être la solution. On ne peut pas atteindre un stade où il n'y a plus de graines. Ce n'est pas possible. Donc on sera toujours, toujours obligé de gérer des adventices et des graines qui viennent de partout, les oiseaux, on ne sait pas. Donc c'est une bonne technique de faire des bâchages, des bâchages ou des paillages, de faire des fausse mie, mais ce n'est pas une technique ultime pour se débarrasser de toutes les mauvaises herbes. Donc là, on est sur une culture, une culture, là c'est de la betterave, du paillage. Donc là, c'est des cultures très propres où on a réussi à empêcher la germination de toutes les graines. Et sur ce genre de culture, généralement, on a un passage à la main où on va désherber. Si elles sont bien réussies, on a 2-3 adventices au mètre carré. Et puis, c'est très intéressant. Quand c'est raté, parce qu'on n'a pas mis assez de paille, on a fait des conneries, bon, c'est le bazar. Là, on est sur des planches d'oignons, celles-là qui sont très intéressantes. Parce qu'en fait, là, pour désherber tout ça, ça a dû nous prendre 2 ou 3 heures. Et sur toute l'année, en fait, on a fait un passage, un passage et demi sur l'enherbement. Hein ? Oui, c'est oignon, ail et échalote dans la paille. En fait, là, l'itinéraire d'implantation, il est assez intéressant, c'est qu'on bâche l'hiver. Les vers de terre mangent toute la paille. Donc, quand on arrive au printemps, on débâche, il n'y a plus rien, le sol est nu, il y a beaucoup de turricules. On plante les bulbes et on paille par-dessus avec la pailleuse. Aussitôt. On paille aussitôt. Là, les limaces sont nos alliés parce qu'en fait, elles mangent les hors pousses de blé qu'il y a dans la paille. Donc, surtout pas tuer la limace à ce moment-là. Comme la limace, en plus, ne mange pas l'allium, c'est très bien. Et en fait, on peut mettre sur du bulbe en ail, oignon, échalote, on peut mettre des paillages jusqu'à 5 cm. Ça arrive à traverser. Au début, on se demande si ça va y arriver, mais en fait, ça y arrive très très bien. Et donc, là, sur cette culture-là, quasiment aucun enherbement. Et sur l'oignon, on était à 6,6 kg au mètre carré en rendement, en comptant les passe-fieds, en comptant tout. C'était très très intéressant. Voilà. Donc là, c'est la gestion sous serre. Pareil, gestion sur paillage. Nous, on utilise principalement les paillages. Les bâchages, ça marche. Mais nous, notre gros outil, c'est le paillage. Surtout dans la gestion des annuels. Donc là, sous serre, la gestion intégrale en paille. Tout est paillé. On vient repiquer ou semer dedans. Et le reste, c'est du désherbage manuel. Quand c'est fait correctement, la plupart des cultures, c'est aucun enherbement. Là, on est sur des épaisseurs. En gros, c'est 5 cm tassés. Entre 4 et 5 cm, voire plus. Si on veut. La distribution de la paille, il y a ma pailleuse qui est attelée au cul du tracteur, là dehors. Vous pouvez aller voir. Alors, sur nos sols, non. Non, on a au contraire des reliquats beaucoup trop importants. Parce qu'en fait, on n'implante pas assez de couverts végétaux. Donc les sols minéralisent. Ça stocke de l'azote. Et les légumes ont du mal à les pomper. Pour ceux qui font... Non, je ne les ai pas là, mais on a des reliquats d'azote. Il y en a un peu trop. Voilà. Donc, implantation de salade sous serre, dans un mulch. Donc là, pareil, culture avec un enherbement tout à fait minimal. Vraiment quelque chose de... Là, pour le coup, la charge d'enherbement est vraiment ridicule. Donc ça, c'était tout ce qui était gestion préventive. Alors, la gestion curative, on comprend que c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on ne peut pas biner, on ne peut pas gratouiller, on ne peut pas machiner, on ne peut pas... Tous les outils classiques qu'on va trouver dans le commerce sont totalement inutilisables dans nos systèmes. À partir du moment où on a des débris végétaux ou des paillages. Donc, surtout en AB, c'est compliqué. Donc, la gestion préventive, il faut vraiment axer tout son travail là-dessus. Il faut empêcher les graines de germer. Ou les travailler au stade plantule en remettant les paillages, etc. Mais une fois que ça a germé, on n'a aucun outil, à part la main. Enfin, une fois qu'on a la culture et un enherbement à côté, c'est foutu, quoi. Il faut y aller à la main. On n'a aucun outil, trop, pour travailler. Ou alors, il faut commencer à organiser les choses un peu différemment. Mais ça devient très vite compliqué. Et le gros problème, c'est les vivaces qui s'installent. Et à ce moment-là, on est obligé de partir sur une gestion que j'ai qualifiée de curative. C'est-à-dire que le mal est fait, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on a identifié trois outils qui sont relativement efficaces quand même. Sur la vivace, c'est l'arrachage manuel systématique. Donc, si vous avez une zone de chardon, il faut tout arracher régulièrement jusqu'à ce que tout crève. Les rumex, il faut les dégager. Et voilà, donc gestion manuelle. Le bâchage long, c'est-à-dire faire de l'occultation avec du bâchage plastique sur des très longues périodes. Sachant qu'un chien dents, des fois, ça survit six mois sous une bâche. Donc, c'est compliqué. Ce qu'on envisage aujourd'hui de faire, comme on a quand même des problèmes de vivace assez importants, vous le verrez demain à la visite, c'est en fait, dans nos itinéraires de culture, de mettre tous les cinq ou six ans un bâchage total en bâchetissé 130 grammes qui va rester toute l'année, dans lequel on va faire des cucurbitacées. Donc, en gros, l'idée, c'est avec un bâchage qu'on va laisser peut-être aux alentours de 12 mois, on va éliminer tout le monde, remettre tout à plat, et ensuite, on aura cinq ans pour ressalir, et puis on reviendra avec notre petit marron. Ça, c'est un bâchage long qui peut permettre de tout détruire. Un outil qu'on a découvert sans le faire exprès, c'est d'utiliser les fins d'azote dues au BRF pour désherber. En fait, si vous metz... Parce qu'on avait fait du BRF à contre-saison, parce qu'on n'avait pas pu le faire en temps en heure, on l'avait mis au mois de février, on avait mis des quantités importantes, ça avait fait durer la fin d'azote jusqu'à mi-juillet. Donc c'était du BRF intégré au sol, paillé par-dessus. Donc là, on avait tout pour faire des belles fins d'azote. Et ça a duré jusque mi-juillet, sauf qu'en fait, au final, il n'y a rien qui a survécu, à part quelques bricoles, mais c'était vraiment très propre. Donc faire du BRF à contre-saison, si vous avez la matière, si vous avez, il faut y aller, c'est vraiment très efficace. Mettre des grosses épaisseurs de BRF, les intégrer, repailler par-dessus, ou faire un couvert de légumineux, en bio, c'est un très bon outil pour détruire de la prairie, ou des choses comme ça. La fin d'azote, c'est assez fatal. Donc dans les photos, c'est les photos que j'ai montrées. Donc ça, c'est les oignons qu'on a vus tout à l'heure. Donc c'est le bâchage d'hiver, avec du bâchage plastique. Voilà, donc gestion de l'enherbement. Vous avez peut-être été voir le matériel qu'il y a dehors. Donc vous avez vu, il y a une dérouleuse plastifieuse. En fait, cette dérouleuse, elle est capable de dérouler du plastique directement dans de la prairie. Sans bouleverser le sol, vu que c'est des disques qui ouvrent le sillon, et ça enterre le plastique, donc on ne remue pas les sols. Et la planteuse qui est à côté, en fait, est capable de planter de la motte dedans. Donc il faut comprendre que ces deux outils, au niveau de l'enherbement, ça peut faire quelque chose de très intéressant, parce qu'on peut directement sur de la prairie, en fait, implanter des cultures en motte. On met du plastique biodégradable. Avec la planteuse, on plante dedans. Il faut peut-être attendre trois semaines entre la pose du plastique et l'implantation des cultures. Mais avec ces deux outils-là, en fait, tout ce qui se fait en plan, on peut le faire directement dans de la prairie et du plastique biodégradable. Donc ça, c'est des outils aussi très très intéressants. Donc vite fait, sur la gestion du paillage, il y avait a priori pas mal de questions là-dessus. La gestion du paillage, à la main, c'est vite fatigant. Donc une dérouleuse pailleuse, c'est un des meilleurs outils qu'on a trouvé. C'est pas très très compliqué, c'est pas très coûteux non plus, c'est très robuste. Le problème, c'est qu'il y a de la paille, souvent des grains de blé dans la paille. Donc là, je disais, nous, on passe soit un coup de broyeur, soit un coup de faneur. On verra les outils demain qui permettent de relever la paille et d'arracher tout ce qui a germé et de faire un faux smi. Et puis, en fait, la gestion de la paille, c'est pas si compliqué que ça. Et puis, la question du démarrage, ça, c'est assez important. Il faut bien comprendre que si on démarre sur des sols morts ou sur de la prairie, c'est très 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 différent au niveau de l'impact sur votre résultat financier. C'est-à-dire que si vous démarrez sur de la prairie, vous avez de la chance. Si vous démarrez sur des sols morts, il y a du boulot. C'est-à-dire remettant que vos sols sont morts, c'est-à-dire un sol mort, c'est quoi ? C'est un gros travail tous les ans, quoi. Un passage de cultirato par an, ça tue tout, il n'y a plus rien. Donc, en gros, si vous partez sur des sols morts, il va y avoir beaucoup de travail. Si vous partez sur des sols déjà vivants, il va falloir gérer l'enherbement, mais vous allez plus vite gagner de l'argent et plus vite vous en sortir. Donc, il faut bien comprendre ça. Si un jour, vous devez choisir des terres entre des sols travaillés, il y en a 10 hectares et des prairies, il n'y en a que 5, il faut réfléchir. Parce que le fait d'avoir déjà toute la fertilité en place, c'est quand même économiquement très 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 intéressant. Pour remettre en vie un sol, il faut ramener énormément de métiers organiques, faire des couverts végétaux. Nous, la remise en vie, ça nous a pris 4 ans, avec des amendements en centaines de mètres cubes de BRF, des couverts végétaux, une gestion quand même assez chiante. Et pendant ce temps-là, ça ne rapporte rien. Est-ce qu'on peut jongler culture et remise en vie en même temps ? C'est assez compliqué quand même. Mais le truc à savoir pour le démarrage, c'est si vous êtes en prairie ou en sol mort, ce n'est pas du tout la même chose. Taupin, nous, on a remis en vie cette parcelle qu'on a sous les yeux, avec 4 années de couvert. Taupin, il y en a un peu. On a eu des typules une année, enfin cette année-là, qui nous ont fait sauter une série de salades, mais c'est tout. Pas plus que ça. Il y a des cours où il y en a beaucoup, mais nous, ça a été quoi. Voilà, voilà. Quelques questions ? Ça, c'est une question assez compliquée sur le cycle de l'azote. Comme je disais, c'est comme on ne met pas de couverts végétaux, on a des excès d'azote minéralisé dans le sol, qu'on n'arrive pas à pomper avec les légumes. Et en fait, le fait de mettre des matières très carbonées avec des gros, gros C sur N en surface, ça permet d'absorber un peu cette énergie, cet azote, parce que les champignons viennent la prendre, etc. Et en fait, au bout d'un moment, nous, il faut qu'on arrête de mettre de l'azote, parce qu'on en a trop. On a des parcelles avec des reliquats entre 100 et 180 unités. Alors ça pousse bien, mais bon, on voit que l'hiver, il s'en barre un peu. En bio, c'est difficile de mettre des couverts, parce qu'il faut les désherber. Voilà, c'est toute la différence avec ce qu'on a vu avec Steve Groff ce matin, c'est que lui, de temps en temps, il balance un coup de Roundup, il remet tout à plat. Nous, on n'a pas l'outil. Donc, implanter des couverts en bio, c'est compliqué, parce qu'on peut... Si le couvert se salit un peu, le couvert, ça devient une mauvaise herbe géante. On ne sait pas comment faire. Donc, ça, je vous mets un peu en garde contre ça, c'est que la gestion des couverts, elle n'est pas du tout aussi simple en bio qu'en conventionnel. C'est-à-dire qu'en conventionnel, on remet tout à plat, on peut bosser 2-3 ans si on est très bon et limite l'énerbement, mais il y a un moment où ça revient. Et pour l'instant, ma connaissance, il n'y a pas encore des gens capables de faire du semi-direct sans jamais mettre un outil pour désherber. Donc, nous, au maraîchage, les outils, on les a, c'est les bâchages, c'est les paillages, etc. Il reste les vivaces à gérer. Et après, sur les amendements, est-ce qu'il faudrait varier ? Bon, nous, il y a des parcelles où il n'y a eu que de la paille depuis 4 ans. Plus ça va, plus ça pousse. Donc, on verra. En fait, c'est juste une remarque. C'est sûr qu'il faut travailler le sol, voir les outils pour gérer. Il y aura toujours des plantes spontanées qui vont lever. Mais je profite de l'occasion de cet échange commun sur ce thème pour soulever aussi la question de la voie biologique de gestion des adventices, c'est-à-dire en lien avec les travaux que j'ai cités ce matin de l'IRAB, l'Institut pour la recherche ou de recherche en agriculture biologique, qui est dans le Vaucluse. Il y a déjà eu une publication qui avait été présentée à l'IFOAM il y a 15-20 ans. Et le thème, c'était gestion des adventices par la fertilisation. Et les résultats à l'IRAB t'en ont montré quand même que par la bonne fertilisation, c'est-à-dire que ça peut se poser, nous, la question de la qualité du sol, même si ça pousse bien, qu'il y a des bons rendements, etc. C'est quoi la qualité qu'on a dans le sol et dans les légumes produits ? Donc, normalement, d'après les expériences de l'IRAB, c'est que s'il y a des chardons et des rumex qui apparaissent, c'est qu'il y a quand même un problème de structure, de qualité, etc. Et du coup, normalement, on devrait être capable, en partie, pour certaines adventices, de les maîtriser, de réduire leur développement par la gestion de la qualité du sol, par la fertilisation, etc. Donc, je ne dis pas que c'est facile à faire et tout ça, mais c'est la voie biologique. Là-dessus, j'ai quelques remarques à faire. C'est qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore là. C'est-à-dire que c'est une piste intéressante, mais déjà, identifier les outils pour implanter, pour désherber, pour machiner, c'est pas mal. Maintenant, dans le développement de nos méthodes, mais là, ce n'est pas trop l'objet de cet atelier-là, ça va être de piloter plus finement la fertilisation, le cycle de l'azote, comprendre mieux ce qui se passe, etc. Et là, on va peut-être commencer à avoir des résultats sur les adventices et tout ça. Mais ce dont tu parles rejoint un peu la problématique des plantes bioindicatrices. Il faut comprendre, moi, à mon avis, les plantes bioindicatrices, ça indique quelque chose quand elles sont en concurrence, plus ou moins, avec d'autres plantes. Alors, le fait qu'elles germent, ça nous donne des indications, mais nous, sur nos planches, on a quand même des sols qui sont nus la plupart du temps, enfin, très souvent dans l'année, une très longue période, et bien, si ça a envie de germer, ça germe, et puis une fois que ça a germé, il n'y a rien qui l'empêche de développer. Donc, même si le sol ne lui convient pas vraiment, elle est là, elle est toute seule, donc elle y va. Je signale ça juste pour le garder comme thème aussi, en complément des techniques. C'était très rapidement, on a commencé à en discuter, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas d'atelier sur le sujet. Il vient d'où, c'est les excès d'azote, quoi ? C'est assez simple, c'est que normalement, quand tu as une prairie, par exemple, si tu prends le cycle de la prairie, qui est le cycle assez connu et assez facile à voir, tous les ans, ta prairie produit de la biomasse, elle se décompose, enfin, elle retombe au sol et minéralise. Donc, dès que tu as un truc qui pousse dans ta prairie, c'est que dessous, ça minéralise. Tu as des trucs qui se décomposent pour que ça pousse dessus. Le truc, c'est qu'en maraîchage, si tu es sur un cycle comme ça, où tu as découvert, 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 en permanence, ça minéralise. Le jour où tu détruis ton couvert, ça continue de minéraliser, mais il n'y a plus rien qui pompe. Ton cycle, il est tout le temps en train de tourner, quoi. Oui, c'est le problème de la fertilité des sols, quoi. C'est-à-dire que la fertilité du sol, elle est permanente, c'est tout le temps en train de minéraliser. Et comme là, on n'a plus de culture pour pomper, ça minéralise, ça minéralise, ça minéralise. Et tu peux mettre un chou qui a besoin de beaucoup d'azote, etc. Quand tu es sur des couverts végétaux avec des 10-15 tonnes de biomasse à l'hectare, ça minéralise. Après, quand ça retombe au sol, ça minéralise énormément, quoi. Et les cultures maraîchères ont du mal à absorber tout ça. Et donc, il s'en stocke dans le sol et il en disparaît, on ne sait pas trop où. Je dis que ce n'est pas l'objet trop de cet atelier, mais c'est un truc qu'il faut avoir conscience. Soit on met des couverts pour repomper ces excès d'azote, soit on limite les amendements à azoter au bout d'un moment, parce qu'il n'y en a plus besoin, en fait. La minéralisation est trop intense par rapport à ce qu'on arrive à pomper avec les cultures. Donc ça fait des salades énormes, des chou-fleurs de 5 kilos, ça fait des conneries. C'est des trucs pas trop vendables, un chou-fleur, un chou-rouge de 4 kilos, c'est compliqué. Ça pousse, c'est rigolo, mais sur le marché, les mamies, le chou-fleur de 4 kilos, elles font... Alors sur la tomate, c'est très intéressant. Là, la tomate, elle, elle est capable de pomper ça, par exemple. La tomate, tu peux y en mettre autant que tu veux, elle va pomper. Mais la salade, non. Je ne sais pas si c'est clair ou... Là, si tu veux, pour redémarrer un sol, souvent on fait des apports. Et là, il y a beaucoup de parcelles où il n'y a eu que de la paille depuis 4 ou 5 ans. Et malgré tout, on a des reliquats qui sont à plus de 100 unités d'azote. Donc c'est là que je dis qu'il va falloir qu'on apprenne à mieux piloter notre fertilité et qu'on comprend mieux ce qui se passe. Et là, c'est Konrad Schreiber qui va nous aider. Et là, c'est bon, c'est bon.